Nous sommes sur la ligne d'arrivée de Cholet-Pays-la-Loire avec Thomas Vauclair. Une course très mouvementée, très nerveuse cet après-midi pour la quatrième manche de la Coupe de France avec 154 coureurs au départ depuis Cholet et une course vraiment très intéressante Thomas aujourd'hui. Avec 5 coureurs qui ont tout de suite pris jusqu'à 4 minutes d'avance. Romain Cardis de Saint-Michel-Aubert, Louis Barré le natif de la chapelle basse-mer du team Unante-Atlantique, Ruben Hegenberg, Jentel Vandevelle également le coureur belge et Axel Hens pour l'équipe de France Espoir. On voit à l'image Louis Barré, ces 5 coureurs vont être repris sur le circuit final où se multiplieront vraiment les offensives, une course de mouvement qui a été indécise jusqu'au bout. Avec 2 coureurs qui vont sortir du peloton également dans le final sur Cholet avec Léouis Aski et Paul Lapera. Deux coureurs qu'on a vu à leur avantage également sur la classique Loire-Atlantique et la troisième manche de la Coupe de France c'était samedi après-midi finalement. Ils vont être repris mais vraiment in extremis. Oui in extremis, Paul Lapera d'Agezère Citroën Team et Léouis Aski qu'on a à l'image de la Groupe Ama FDJ. Ils ont vraiment roulé ensemble, ils ont compté jusqu'à 15 secondes d'avance et puis ils se sont un petit peu regardés dans les 500 derniers mètres et c'est ce qui a causé leur perte et c'est par contre la victoire d'un sprinteur. Et la victoire de Marc Sarrault au sprint, lui qui récidive, il s'était imposé en 2019. Oui on le voit déboîté Lorenzo Manzin de TotalEnergie, Marc Sarrault en plein milieu de la route qui était le plus fort des sprinteurs rescapés de cette course de mouvement sur le final. Marc Sarrault qui du coup prend la tête du classement général de la Coupe de France. La cinquième manche aura lieu dès la semaine prochaine. Cinquième manche qui se disputera à tour pour la roue Tourangelle. Merci.